Bonjour à tous, alors je vous présente ici un produit qui cumule deux fonctionnalités, une batterie externe ou powerbank de 10 000 mAh et un chauffe-main. Alors je dirais que c'est plus un chauffe-main équipé d'une batterie externe plutôt que l'inverse. Pourquoi ? Parce que la fonction chauffe-main fonctionne très très bien, la batterie externe fonctionne très bien également, mais sa puissance est limitée à 10W, c'est-à-dire 5V en 2A maxi, ce qui fait que la charge rapide est vraiment très limitée, et surtout, vu que la puissance de 10W est en entrée comme en sortie, le temps de chargement de la batterie est assez long. Alors ceci étant dit, ça permet quand même de recharger n'importe quel smartphone au moins deux fois, voire trois, en fonction du modèle, donc c'est quand même très très appréciable. Alors qu'est-ce qui est livré avec ? Vous avez d'abord une dragone, vous avez un câble USB type A vers USB type C, qui vous servira dans un sens à recharger la batterie même, ou à recharger un smartphone à partir du port USB A. D'accord ? Donc vous avez le port USB C de charge de la batterie, le port USB A en sortie, et vous avez ici un petit bouton qui vous permettra d'activer, alors soit de voir le niveau de batterie, quand le module de chauffage n'est pas en place, je vais vous montrer comment ça fonctionne, soit d'activer le chauffage et de choisir un des quatre modes de température disponibles. Alors vous avez la dragone également qui est incluse, je mettrai les points que j'ai relevés dans mon commentaire. Au niveau de l'utilisation, donc vraiment très simple, en fonction chauffage, il vous suffit de garder appuyé sur le bouton ici, et voilà, et là je démarre au niveau 1, parce que c'est le dernier que j'ai utilisé, si j'appuie niveau 2, niveau 3, et niveau 4, je reviens au niveau 1. Alors la montée en température est rapide, là ça commence déjà à chauffer, j'ai quand même relevé au niveau 4, plus de 53 degrés en périphérie, c'est vraiment très très chaud, donc c'est un produit qui vraiment est agréable en main, même avec des gants, on sent bien la chaleur. D'accord ? Alors quand on, bien sûr, quand on l'utilise en mode chauffage, on ne peut pas l'utiliser en mode recharge, et vice-versa, quand on veut l'utiliser en mode recharge, on ne peut pas activer le chauffage, qui désactivera la recharge. Pareil, si on recharge la batterie, on ne peut pas s'en servir pour autre chose, pendant qu'elle se recharge. Voilà, les quelques limitations du produit, mais sinon c'est vraiment très très bien pour comme chauffement. Alors ici, vous avez un bouton latéral, qui vous permet d'éjecter le module de chauffage, qui est en fait la coque externe, et qui vous donnera accès à la batterie. Donc j'appuie simplement dessus. Voilà, alors d'une main c'est un peu compliqué, mais on y arrive quand même. Tac, voilà. Je retire donc la batterie, qui est ici, qui est encore plus compacte. Ici, vous avez donc le connecteur, qui relie le module de chauffage à la batterie, qui est en jaune, et au-dessus, les deux ports USB. Voilà. Ici, on a donc les niveaux de batterie. Accessible, etc. Comme pendant la charge, vous verrez les quatre LED ici, qui s'éclairent en bleu. Les quatre petits points noirs, vous voyez. Ils s'éclairent en bleu, pour vous indiquer le niveau de batterie. Le module de chauffage, qui est amovible, est ici. Oui, il est vide. Donc, vraiment, très très bien, en tout cas, pour chauffer les mains rapidement, efficacement. C'est vraiment génial.